Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée Sur le serveur Galgarion, en tout cas un grand merci là au frérot qui vient de me dire qu'il kiffait bien mes vidéos, ça fait plaisir J'espère que vous allez tous très bien en soi, moi franchement ça va nickel Là on est sur le serveur Galga, on a un petit combat Krak contre Rekka, je me dis franchement pourquoi pas Reksa On va voir un petit peu là le Krak qui arrive à prendre l'initiative, qui place un full tour au Krak mais qui décide de pas aller trop trop loin Donc on va voir un petit peu s'il va décider de tourner autour de ce bloc central, là on a un Eka qui full invoque Ok il vient, il a pas eu un Odorat super stylé, on va voir un petit peu ce que le Doppel va réussir à faire Là on a un Krak, il faut qu'il fasse très très attention, de pas trop trop se rapprocher non plus parce qu'il peut vite se prendre des dingueries Ce qui est bien c'est qu'il a su prendre l'initiative, donc ouais, là on est cool, on est vraiment cool Là ça commence à se booster Un Shaffer qui ne passe pas en crit malheureusement ça lui aurait fait du bien à Okra d'avoir quelques PA supplémentaires Une flèche destructrice pour enlever moins 20 dommages, c'est vraiment pas mal là contre un Ekaflip Surtout si l'Eka va tenter des récops ou quoi que ce soit, ça peut vraiment vraiment faire la différence Et le Krak il décide de s'en aller, d'un petit peu aller s'enfermer, c'est un petit peu dommage ça en soi Et le Shaffer là s'il reste là, ouais c'est vraiment dommage là parce que là du coup l'Eka qui va pouvoir un petit peu enfermer ce Krak C'est un petit peu dommage là, niveau placement, roulette agilité pour tout le monde Là le Krak il va pouvoir éventuellement mettre des grosses patates aux flèches absorbantes Alors l'Ekaflip qui va pouvoir s'avancer un petit peu là avec ses bombes du félin Voilà il vient enfermer, il vient enfermer complètement ce Krak Ouh yo yo il est bluff ! Ouh yo yo il est bluff hein forcément L'Eka qui avait aussi la roulette agilité Le Doppel, ouais ok les bluffs du Doppel qui sont tout de suite moins fat hein Mais là le Krak a pris très 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 cher là malheureusement pour lui Là il faut qu'il bouge de là, mais bon l'Eka à 10 PM C'est vraiment pas évident Là le Krak qui est bien boosté hein, roulette agilité Forcément la flèche de recul qui fait assez mal Une flèche punitive, il faut qu'il retire des PM là Aïe 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 malheureusement Et là l'Ekaflip qui va pouvoir atteindre le Krak Le Krak qui est dans une posture dégueulasse, on va pas se mentir Et là l'Eka qui a quand même gagné 2 PM sur son Odora Bon, roulette force pour le Krak Il faudra que l'Eka fasse attention même si il a 50% de résistance Un premier bluff qui fait quand même assez mal malgré que ce soit un bluff chance Roulette crit, enfin non, trèfle du coup Et l'Arakne qui passe en crit Un re-bluff chance qui fait quand même assez mal aussi L'Arakne qui va venir débuff ce Krak qui était quand même pas mal boosté Avec en plus de ça une roulette force Donc l'Eka a bien joué là pour le coup L'Eka a bien joué, bon c'est de la réussite Tout de suite l'Arakne elle passe pas Et le Krak lui met un full tour Mais ouais, là c'est quand même pas mal joué Roulette force de nouveau On va voir une flèche XP qui fait pas si mal que ça en soi Et le Krak a forcément pas trop trop de résistance sur son mode Donc c'est un petit peu délicat pour lui Il arrive pas à voler de PM, ça c'est vraiment dommage Ok, une flèche destructrice Sur 50% de résistance, ça reste tout à fait honorable Sachant que le Krak est débuff Oh ça va être compliqué Oh que ça va être compliqué pour le Krak là Qui s'est quand même pas mal enfermé là pendant tout le combat Ouh, roulette dommage juste pour l'Eka Aïe, 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 aïe Et l'Ali B est très bien joué, l'Ali B sur l'Arakne Bien joué de la part de l'Eka Flip Bon, le Krak qui n'a pas de boost sur lui Mais en soi ça pourra permettre d'enfermer un peu plus le Krak Si l'Arakne se place bien Et là les Top Cash qui font assez mal Et voilà, l'Arakne en plus qui se place très bien Du coup qui va enfermer complètement ce Krak Oh la 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 la, le croutage Le croutage est forcément l'Arakne avec une roulette force plus roulette dommage Donc forcément que ça fait mal Oui, 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 j'avais pas anticipé du tout ça Les roulettes sur l'Arakne Mais bon, roulette dommage oui Mais pas la roulette force derrière Et là le Krak avec 230 points de vie Ça va être très compliqué pour lui Ouais, il fait vraiment pas assez mal L'Eka Flip qui n'aura même pas dû utiliser sa chance d'Eka Flip au final Qui a quand même assez bien géré son combat Le Krak qui comme je l'ai dit C'est vraiment enfermé là au tout début Et qui a dû utiliser pas mal d'EPM Bah pour s'en aller de la situation dans laquelle il était Mais du coup l'Eka Flip qui a su à chaque fois quasi être au corps à corps Ou en tout cas pas loin pour lui mettre des gros bluffs Et là c'est terminé Et roulette dommage s'il te plaît Allez hop, terminé Emballé, c'est pesé Bien joué de la part de l'Eka en vrai Qui bon, n'a même pas dû utiliser sa chance d'Eka Flip ou quoi que ce soit Je pense qu'il a bien profité du fait que le Krak au niveau du placement c'était pas terrible Mais bon, ça peut arriver à tout le monde Et tout de suite il débute Donc voilà Bah écoutez, on va essayer de trouver un autre combat les gars Et on se dit à tout de suite On se retrouve les gars pour le deuxième combat de la vidéo Enutrophes contre Xelor, ok Alors on va voir un petit peu l'Enutrophes qui a 0 Encore un message Salut qu'on continue tes vidéos PVP Merci, merci beaucoup William T'es un génie Merci beaucoup Donc on va voir un petit peu cet Enutrophes là Comment il joue J'ai pas trop trop suivi Ce qu'il a fait Bon il a corru ça c'est sûr et certain Il a invoqué son Doppel L'Enuc qui a 0% de résistance Il est vraiment à poil là cet Enutrophes Donc ouais ça va être un petit peu compliqué pour lui en soi Il est que grade 2 On va voir un petit peu Ok un Enut à l'arc Et pourquoi pas en vrai Franchement pourquoi pas Bon il fait pas très mal Sachant que le Xel Bah Xel Je pense qu'il est quand même en place depuis pas mal de temps là Sur Galgarion C'est un assez bon Xelor Qui est quand même bon Grade 7 quoi Il a un énorme bouclier du Sadida Donc voilà en plus il avait je pense parfaitement anticipé Les résistances qu'il fallait mettre 49% neutre 50% terre Donc voilà il y a peut-être que la ligne Aux chances qu'il va pouvoir faire un peu mal Sachant que l'Enutrophes va pouvoir débuffe le Xelor Débuffe ses sorts de protection Donc voilà on va voir un petit peu comment le Xel va se démerder Un Doppel ok d'accord Une K-Watt Bon il a quand même L'Enutrophes va quand même avoir la ligne de vue en soi S'il va du côté de son Doppel Le Xel qui va bloquer la ligne de vue de l'autre côté avec un Cadran Qui va forcer le Doppel Le Doppel Qui va forcer l'Enutrophes à aller du côté de son Doppel du coup On va voir un petit peu Bah c'était Nuk Il a l'air de la jouer quand même Full 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 terre Ouais là du coup il va avoir la ligne de vue Éventuellement un petit debuff Ça passe pas du premier coup Heureusement pour le Xelor Ça passe du deuxième Un petit coup d'arc Pardon Voilà en crit Ça fait mal Et là le Xel qui est déjà midlife Dans le combat Un petit sac animé qui est placé C'est pas mal joué là Le Xel qui va devoir Ouais éventuellement faire des Ouais Faire des poussières Faire des poussières temporelles éventuellement Pour Pour savoir faire le kill sur le sac Et potentiellement Bah faire du retrait PA sur les nus Une démote Ok il décide d'aller dans ce sens là Bien joué de sa part Un sablier Il retire un PA déjà C'était Nutroph Et une poussière Qui ne fait malheureusement Pas le kill sur le Qui ne fait malheureusement Pas le kill sur le sac Mais il y a eu du retrait PA C'est vraiment pas mal Ah bah si voilà Il arrive à faire le kill Bien joué de sa part Il arrive à faire le kill Et à retirer des PA à les nus Donc c'est vraiment pas mal là A ce niveau là Les nus qui Qui va pas pouvoir mettre Tout le coup d'arc qu'il souhaite Et le doppel Qui vient mettre ses démotes C'est vraiment pas mal A ce niveau là aussi Là les nus qui la jouent Un mode full Bah qui a l'air full terre En tout cas donc Qui ne va pas savoir Mettre des grosses désinvocations Mais bon Voilà Je pense qu'il arrive Allez encore une case Encore une case Voilà Et là tu peux avoir La ligne de vue Il s'enferme un petit peu Là c'était Nutroph Le debuff qui passe du premier coup Il peut mettre un coup d'arc Non ok d'accord Ok d'accord Une retraite C'est pas mal Là le Xel qui va quand même Avoir une ligne de vue Que pour pouvoir Que pour pouvoir Bah faire un peu De retrait PA De toute façon Et le Xel qui est vraiment Dans la sauce Là il est déjà Midlife Il a pas encore fait De dégâts Sur ce Sur cette nus Voilà il commence Un petit peu là maintenant Mais bon voilà C'est pas grand chose Sachant que les nus Bah derrière Il a quand même pas mal De régène avec son arc Donc c'est vraiment pas mal Au final Ok le contre qui est placé Qui va forcer Les Nutroph A devoir utiliser A devoir utiliser Une pelle fanto Pour debuff Ou alors il s'en fout Un petit peu Un chaffeur De la part du Xel Là les nus Qui va devoir se débuff De toute façon Vu que là il a plus La ligne de vue A cause du chaffeur C'est dommage Qu'il soit pas Qu'il soit pas resté Dans la Diago Pour être sûr et certain D'avoir une ligne de vue Sachant Une ligne de vue Sachant que là D'office le Xelor D'office le Xelor Ava la ligne de vue Sur lui N'importe où il se mettait Donc Enfin en tout cas De là où il s'est mis Là actuellement Donc il est obligé De claquer une Libé Éventuellement une pelle fanto Ça passe du premier coup Il a un peu de réussite Il peut mettre un coup de cac Derrière Et un coup de cac Pas en crit Qui fait quand même Assez mal Il récupère un peu Plus de 65 points de vie C'est pas mal Et là on a un Xel Vraiment en PLS On a un Xel Dans la sauce Le Doppel est nu Avec ses petits lanciers De pièces Bon c'est pas terrible Terrible en soi Là on a un Xel Qui va commencer A pouvoir jouer Et pour l'instant Le Xel Qui a pas fait grand chose Dans le combat J'espère qu'il va Un petit peu se réveiller Il vient avec des horloges Et forcément Les nus avec que 10% De résistance Voilà Les horloges Qui font assez mal en crit Le retrait PA Qui aide la partie également Donc ça c'est pas mal Oh la 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 Les nutrophes Qui peut même plus mettre De coup d'arc Les nutrophes Qui ne peut mettre Qu'un seul coup d'arc Pour l'instant Et qui ne peut même pas faire Une Qui peut même pas faire Oui Qui peut même plus faire Une pelle fanto Et un coup d'arc Là du coup Là les nut Il va falloir Qu'il fasse attention Il peut avoir La ligue de vue En avançant d'une case Le Doppel Qui vient toujours Mettre Ready pour le régène Ah il va peut-être Il va peut-être Corrup Il a peut-être Le retour de la Coru Là pour le coup T6 Il me semble Que c'est le retour De la Coru Alors on va voir Un petit peu Il va décider A mon avis De Coru Il s'avance La Coru 450 points de vie De régène J'avoue ça fait du bien Au Xelor Là qui est un petit peu Dans la sauce Et là du coup On a un Enutroph Qui va pouvoir Éventuellement Débuff Plus double coup d'arc Parce que là On a un Xel En 18 PA Ouais toutes les invoques Là ça fait un petit peu Chier là On a l'impression D'être dans un combat Ça dit C'est un petit peu Casse-couille Mais c'est sûr Que c'est déjà Un match-up Qu'on voit pas souvent En vrai Enu contre Xelor C'est pas quelque chose C'est pas quelque chose De récurrent Qu'on voit souvent En plus on est sur Galga Ça fait vraiment plaisir Un combat un petit peu A rallonge là Pour le moment On a plus l'impression D'avoir des Ouf ouais Le crit qui fait mal Le deuxième Qui ne passe pas en crit Et le troisième coup Qui passe en crit Et là on a un Xel Dans la sauce On a un Xel Dans la sauce L'Enut 2700 Le Xel Moins de 400 points de vie C'est C'est tendu là C'est vraiment tendu Ah le Xel Qui est dans la sauce La plus complète Oh là là Plus l'Axel Du Doppel Aïe 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 Ça va être compliqué Ça va être très très compliqué Pour ce Xelor Malgré qu'il ait De très très belles résistances Oh j'ai cru J'ai cru qu'il avait tenté Un coup de cac Oh j'ai eu peur Et il tente des horloges Il va pas tenter Il va pas tenter le cac Forcément Des horloges en crit A moins 2 PA Ça fait vraiment la diff L'Enutrof Qui n'a plus que 20% D'esquive Donc du coup Forcément le retrait Qui passe nickel Là le Xel Oh là là Regardez moi ce retrait Oh L'Enutrof en 3 PA Ah bah là C'est sûr qu'il va plus pouvoir Il va plus pouvoir Faire grand chose Au niveau des dégâts Là le L'Enutrof Si tous les tours Il se retrouve Il se retrouve Autant de PA Ça risque d'être Très très compliqué Pour le Xel Pour 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 l'Enut plutôt Bah pour les deux Franchement Parce qu'on a un Xel Qui est la tête sous l'eau Complètement au niveau des points de vie On a un Enut qui a plus de PA Donc forcément Ouh l'Axel En échec critique Ouais bah il pouvait faire que ça De son tour Donc là bah casse toi de là Tout simplement Il pouvait faire qu'une Axel De son tour Bah au moins il a 10 PM Donc il arrive à prendre la distance Là on a un Xel Qui va devoir soit utiliser Bah pas mal de PA Pour s'avancer Avec des Avec des fuites Ou alors avec Ou alors avec une TP Tout simplement 17 PA dans le vide Ouais forcément Bah oui Quand on a plus Quand il te restait que 3 PA Sur tes 17 Forcément Là on a un Xel Qui va peut-être TP Non Ok d'accord Il continue Des poussières temporelles A distance Bon il en a fait qu'une Pour l'instant Un sablier Le retrait Qui passe nickel Pour le Xel Ok bien joué Et la momification Les nutrophes Bon ok il lui reste quand même Pas mal de Il lui reste quand même Pas mal de PA ce tour-ci Mais il peut pas avoir accès Au Xelor Donc c'est pas plus mal Là ce niveau là En plus le Xel Qui a utilisé sa momification Donc les nus Qui va devoir claquer Des pelles fantôs Ah si le Xel arrive à gagner Les gars C'est une remontada De fou Parce que là 360 HP Contre 2007 Et il arrive à gagner Franchement La remontada Elle est exceptionnelle Les belles fantôs Sur le Doppel Il arrive à debuff Le Doppel Ok Il se récupère Pas mal de points de vie Sur le Doppel Il va peut-être Faire le kill aussi Ce serait peut-être Intéressant également De faire le kill Parce que le Doppel Avec ses démotes Etc Avec les cadrans Qu'il peut mettre Ça fait vraiment chier Donc pourquoi pas Faire le kill Sur le Doppel Maintenant le Xel Qui risque de rush Avec une TP Ouais ça va A mon avis Ça va rush Au niveau du Xelor Voilà La TP qui est placée Bon il avait 18 PA Donc au final Ça va Il reste encore Pas mal de PA Pour faire du retrait Des vols du temps Qui passent Ça fait plaisir aussi Et des horloges Un crit Qui ne passe pas En moins 2 PA Un ralento Cette fois-ci Qui passe pas En moins 3 PA Donc ok Un sablier du Xelor Là les nuques Ils commencent à réesquiver Un petit peu Le retrait PA D'accord La démote Zéro chance Aujourd'hui Ah c'est la première agro Que je vois lui Je sais pas J'avoue que J'ai pas vu S'il avait beaucoup de chance Ou pas Mais Là on a un nénu En 7 PA Qui va devoir De toute façon Débuff Qui va devoir De toute façon Débuff Là Pour Pour faire des dégâts Donc il doit Débuff du premier coup Une libée Un débuff Si le débuff passe pas Par contre Ça va être délicat Pour lui Pour les nuques Mais c'est vrai Que le Xel Est bien bien remonté Il arrive à mettre De grosses patates Et le débuff Qui passe du premier coup Aïe 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 C'est dommage Pour le Xelor C'est vraiment dommage Pour le Xel Parce que j'avoue Qu'il était très bien Dans le combat Il revenait très très bien Là les nuques A perdu pas mal De points de vie Qui Les nuques Il dit GG Non le Xel Termine pas Le Xel ne termine pas À moins qu'il fasse Un rollback Non il décide De s'avancer Je pense pas Qu'il puisse terminer De là Non il continue Il continue à faire Du retrait PA C'est pas mal En espérant Que les nuques N'arrivent pas A le terminer Ok une protection aveuglante Donc les nuques Il va devoir De toute Protection aveuglante Plus contre Les nuques Il va devoir caler Des pelles fantômes A tout moment Les pelles fantômes Ne passent pas Ça va se jouer Encore une fois Sur le Sur un Sur Ça va se jouer A rien Là du coup Parce que là On a un ennus En 7 PA Qui ne peut caler Qu'une seule pelle fantôme Si la pelle fantôme Passe directement Le cac finit Un coup de corps Un coup de corps Ça ne finit pas Et là Le Xel Qui va pouvoir A mon avis Terminer les nues Quelle remontada De fou Quel combat Un peu Soporifique Un combat Qui C'est un peu Chiant A certains moments Mais la fin La fin Est vraiment pas mal Ouh Le sac Est-ce que le Xel Termine malgré Malgré le sac A voir On va voir Ça C'est un combat Palpitant En vrai La fin du combat Maîtrise des baguettes Ok Ouh Ouh Et le Xel Qui termine Avec un gros crit Bien joué De la part du Xel Les gars Oh la 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 Je retiens juste 360 HP Contre 2007 Et il est revenu Dans le combat GG au Xel Or les gars Franchement Un gros gros GG au Xel Or Bon On est à quoi là On est à plus de 13 minutes De combat Donc un combat Quand même assez long Et on va essayer D'en trouver un troisième Les gars Pour terminer la vidéo Et on se dit A tout de suite On se retrouve les gars Pour un match up Pour le troisième Et dernier combat De la vidéo Un match up EK contre SRAM Alors on va voir Ça peut tout de suite Être une dinguerie Avec un EK Qui a la perception Pour pouvoir Pour pouvoir voir le SRAM Ok Maîtrise des arcs Pour le SRAM Un SRAM Qui joue à la Oh putain Oh les dégâts Oh les dégâts Oh les kaké midlife Oh putain Oh les kaké midlife Oh Roulette passe tour Ah peut-être que les kaké Passent son tour aussi Peut-être que les kaké Passent son tour aussi Oh ce combat est déjà énorme Si les kaké Passent pas son tour Ce combat Ce combat est énorme Parce que là On a un EK midlife En un tour Oh ça risque de faire très mal Ouf Ouais des coups d'Aztèque là Ouh ouïe ouïe Ouais ça fait très mal Il y a un recop Qui passe également Oh si le SRAM Passent son tour Oh C'est juste le SRAM Qui passe son tour Bah c'est terminé C'est terminé Lekka flippe Qui va pouvoir finir là Normalement Roulette crit Pour tout le monde Ouais lekka qui va terminer De toute façon 16 PA Une roue de la fortune 14 PA Ouais ouais Il termine Il termine largement Il termine largement 225 points de vie Pour 4 PA Bah là il doit faire Une griffe joueuse Il doit faire Qu'est-ce qu'il fait Il a fait un bluff Il termine pas Il termine pas le SRAM 104 points de vie Mais non 2200 HP Ouais quand même Le SRAM pour faire 2200 HP Attaque mortel Mais le SRAM Le SRAM a une roulette Crit Deux attaques mortelles Mais non Deux attaques mortelles Crit Le SRAM Qui avait une roulette Crit aussi Mais non Mais non C'est le combat Le plus Le plus Le plus What the fuck Que j'ai jamais vu J'ai jamais vu Un combat plus What the fuck Que ça Oh ça c'est une bombe Oh ça c'est Les gars Les gars Si vous vous êtes pas Régalés là Je sais pas Quand est-ce que Vous vous régalez Dans votre vie Incroyable combat Les gars Incroyable combat Magnifique Pour terminer Cette vidéo Les gars Bon Bah écoutez Je vous remercie En tout cas A toutes et à tous D'avoir regardé la vidéo Et on se dit A la prochaine Les frérots Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz